Je prends n'importe quel objet et j'essaye d'en faire un instrument de musique. Ce que vous voyez là, c'est le résultat de plusieurs heures de bricolage ratées et réussies. Je me décrirais avant tout comme un musicien parce que c'est ce que je fais depuis toujours. J'en ai fait mon métier jusqu'à aujourd'hui. Depuis tout petit, j'adore tout ce qui est mécanique. Je jouais au Lego et j'adore la musique. Donc j'ai réuni les deux. Et le plus simple, c'est de fabriquer les choses soi-même. C'est assez similaire à mes autres projets. J'ai pris des objets qui ne sont pas des instruments pour en faire des instruments de musique. Voilà ce que j'ai commencé. C'est le sonneur de verre à coups de fourchette 3000. Ça fera... Ça, c'est une octave. Et je vais faire toutes ces notes avec des verres. Mais je ne toucherai pas un verre puisque ce sont les perceuses qui le feront avec les fourchettes. Là, je fais en sorte que la visseuse puisse communiquer avec les autres choses. Cette perceuse va parler. Elle va être transformée pour pouvoir parler avec le système. Les enfants, n'oubliez pas de toujours bien vous laver les dents. Le boîtier de la perceuse doit être repositionné parce que personne n'aime se donner en spectacle tout nu. Sauf les gens qui se donnent en spectacle tout nu. Je visse le tout. Très bien. Magnifique. Oh non, on dirait un flipper. Je ne sais pas quoi faire parce que les verres ont franchement un son pourri. Ce n'est pas du tout la bonne tonalité. Il faut que je repense un peu mon projet parce que celui-ci tombe à l'eau. J'ai besoin de savoir. Conseil des Furbies, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Dites-le-moi les Furbies, je ne sais pas quoi faire. Oui, j'ai une idée. Maintenant, au lieu de rechercher un son organique acoustique, chacune de ces perceuses sera équipée d'un micro. Je vais donc passer au plan B. A savoir, faire de cet ensemble une boîte à rythme un peu funky. Ça fera comme des bruits de robots que je mettrai en fond sonore. Il y aura un micro sur chacune de ces visseuses, perceuses. Elles auront toutes un son différent. Je vais les relier à ce séquenceur pour pouvoir jouer. Ah, ça brûle ! À chaque fois ! On peut même m'entendre parler. Le son est plutôt cool. Vous l'avez vu, le plan B s'est bien passé. Voici donc le plan B que j'ai baptisé rêve de perceuse. Bref, place à la musique ! Aujourd'hui, je suis très content de ce que je viens de faire. J'ai commencé hier matin sans savoir comment j'allais faire, parce que ce n'était pas facile à réaliser en si peu de temps. Je suis content d'avoir quelque chose devant moi qui fonctionne, même si ce n'est pas ce que j'avais prévu au départ. C'est désormais un instrument de musique. Apprendre à faire les choses par soi-même, c'est bien plus pratique. Et c'est utile pour pouvoir tout réparer. On peut fabriquer ou recycler des objets sans que ce soit parfait. Mais au moins, on leur donne une deuxième vie. C'est repurposed. C'est repurposed. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada